à salam alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Le développement d'une expression et la réduction, ensuite la factorisation, la résolution d'équations, d'une équation. Donc, on va faire une petite révision. Alors, on a l'expression x²-4 plus 3x plus 5, facteur de x plus 2. Développons cette expression x²-4 plus, je vais développer ici, ce terme là, il est déjà développé. Donc, 3x fois x, c'est 3x², plus 3x fois 2, c'est 6x, plus 5 fois x, c'est 5x, plus 5 fois 2, c'est 10. Donc, on a multiplié 3x par x, ensuite 3x par 2, ensuite 16 par x, et 5 par 2. Donc, voilà. Alors, maintenant, j'ai réduit. x² plus 3x², c'est 4x². 6x plus 5x, c'est 11x, moins 4 plus 10, c'est plus 6. Voilà, on a développé et réduit. Voilà. Deuxième question, factorisant, factoriser. A. Alors, je prends la première expression. Alors, on va factoriser à x²-4 plus 3x plus 5, facteur de x plus 2, égal, A égale, égale, x²-4. C'est une identité remarquable. C'est x²-2², plus 3x plus 5, facteur de x plus 2. Alors là, on a un amutata biqahama de la forme A²-B². Et A²-B², elle est égale, A²-B², est égale à A²-B, facteur de A plus B. Donc, je vais appliquer cette identité remarquable. Ça me donne x moins 2, facteur de x plus 2, plus, ce terme-là, il est déjà factorisé. 3x plus 5, facteur de x plus 2. Là, on remarque qu'on a un autre facteur commun qui est x plus 2. Voilà, je mets x plus 2 en facteur, j'ouvre le crochet, ce qui reste ici, c'est x moins 2, plus, là, il reste 3x plus 5. Égale, x plus 2, facteur de, je supprime, à la place du crochet, je mets deux parenthèses, et je supprime les parenthèses à l'intérieur. C'est x moins 2, plus 3x plus 5, égale à x plus 2, facteur de, x plus 3x, c'est 4x, moins 2 plus 5, c'est plus 3. Donc, voilà, on a factorisé l'expression A. Alors, troisième question, c'est calculer A pour x égale 10 à la puissance moins 2. Troisième question, calculer A pour x égale 10 à la puissance moins 2. Voilà, je vais remplacer x par 10 à la puissance moins 2 dans l'expression développée ici. C'est mieux que de le remplacer ici ou bien ici. Donc, je vais le remplacer dans l'expression développée A égale x carré, moins, plus, 1, 4x carré, plus 11x, plus 6, égale. Maintenant, pour x égale 10 à la puissance moins 2, je vais remplacer x par 10 à la puissance moins 2, fois 10 à la puissance moins 2, le tout au carré, plus 11, fois 10 à la puissance moins 2. Je remplace ici x, plus 6, égale. Alors, 4 fois 10 à la puissance moins 4, plus 11, fois 10 à la puissance moins 2, plus 6. Alors, égal, il est égal, il est égal à 4 fois 10 à la puissance moins 4, je mets 0,0004. Voilà, à quoi est égal 4 fois 10 à la puissance moins 4, plus 11 fois 10 à la puissance moins 2, c'est 0,11. Alors, je fais la somme, donc c'est 0, je mets au brouillon, alors 6 plus 0,11 plus 0,0004, égale ici 4, 0,11. 1, c'est 6, c'est 6,1104, égale à 6,1104. Voilà les résultats de A égale, tel que x égale 10 à la puissance moins 2. Alors, quatrième question, résoudre l'équation, résoudre l'équation, résoudre l'équation A égale 0. Alors, là, pour résoudre l'équation, on ne va pas prendre A du départ, ni celle qui est développée. On prend la forme factorisée, donc je prends, signifie que x plus 2, facteur de 4x plus 3, égale 0, parce que ça c'est A, mais elle est factorisée. Donc, x plus 2, égale 0, ou 4x plus 3, égale 0. Là, x égale moins 2. Là, 4x égale moins 3. Donc, moins 2 et moins 3 quarts sont les solutions de cette équation. Ce sont les solutions de cette équation. Voilà. Alors, cinquième question, résoudre l'inéquation. Résoudre l'inéquation. L'inéquation, motarajeha, l'inéquation, A est inférieure à 4x au carré moins 5. Alors, on va remplacer A par la forme développée, non pas la forme factorisée. Alors, A, la forme développée, c'est 4x au carré plus 11x plus 6 est inférieure à 4x au carré moins 5. Donc, je groupe les inconnus dans le premier membre. 4x au carré plus 11x moins 4x au carré est inférieure. Là, je groupe les termes connus dans l'autre membre. C'est moins 5 et là plus 6, ça devient moins 6. Alors, 4x au carré moins 4x au carré, c'est 0. Il me reste 11x est inférieure à moins 11. D'où, je divise par 11, ça devient x est inférieure à moins 11 sur 11. C'est-à-dire, x est inférieure à moins 1. Donc, tous les nombres inférieurs à moins 1 sont des solutions de cette équation. Voilà, on a résolu l'inéquation A est inférieure à 4x moins 5. Maintenant, la question suivante, c'est soit B égale à x au carré plus 11x plus 6. A est inférieure à déterminer A, le nombre A qui est là, sachant que moins 2 est une solution de l'équation B égale à 0. Donc, B égale à 0 signifie A x au carré plus 11x plus 6 égale à 0. Et puisque A moins 2 est solution, puisque A moins 2 est solution, c'est une solution, alors, je remplace x par moins 2, A fois moins 2 au carré plus 11x moins 2, là où je trouve x, je le remplace par moins 2 parce que c'est une solution, plus 6 égale à 0. Là, moins 2 au carré, c'est 4A, donc, moins 2 au carré, c'est 4 fois A, c'est 4A, moins, alors, plus par moins, c'est moins, 11 fois 2, c'est 22, plus 6 égale à 0. Alors, oui, 22 moins 16, c'est 16, égale à 0. Donc, 4A égale à 16, d'où A, je divise 16 par 4, 16 par 4. Donc, A égale à 4, voilà. Alors, B, B, déduire que, on déduit que, que B est égale à A. Alors, on a, puisque A égale à 4, puisque A égale à 4, alors, B devient, 4X au carré, plus 11X, plus 6, et ça, elle est égale à A, qui est égale à A. Donc, B est égale à A dans ce cas-là. Voilà pour cette petite révision, pour avoir une idée sur le développement, la factorisation, résolution d'une équation, résolution d'une et une équation, et d'autres choses. Voilà pour cette séance. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous demande de bien s'abonner si vous êtes nouveau, et d'appuyer sur la cloche. Merci de votre attention. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada